Je pense que le Seigneur avait l'attention d'accélérer le processus et de le faire sortir si rapidement, mais moi aussi j'étais prête. Et je pense que moi et ma famille, en tant qu'unité, comme je l'ai dit plus tôt, nous avons été époustouflés par la façon dont Dieu a fait cela si rapidement, et c'était tellement amusant. Je viens de terminer le lycée en 2020, alors de vivre à Nashville, faire de la musique et voyager à travers le pays, c'est un rêve qui devient réalité. Son manager sort, et que s'est-il passé ? On m'a dit que j'étais nominée pour 6 Dove Awards. C'est fou ! J'adore ça ! Donc, il y aura toujours cette sorte de bon souvenir d'avoir été dans un studio de Tibienne ? Je sais ! C'est très vrai ! Je vais toujours vous le rappeler. À chaque fois que je viens dans un studio de Tibienne, je veux un prix. Il se passe quelque chose de merveilleux. Donc, les Dove Awards seront diffusés cette année, ici, en exclusivité sur Tibienne Broadcasting. Et puisque vous êtes nominée pour 6 prix, je suppose que vous serez là. Et la chance d'en gagner un est... Vous êtes une matos, quelles sont les choses que vous gagnez ? Ah oui, vous avez renoncé à cela pour santé. Ah ok, je ne vous mettrai pas sur la sellette. Donc, parlons de mon Jésus. Quand vous passez de mathématicienne, étiez-vous une intello ? Non. Vous n'étiez pas une intello ? Je n'étais pas une intello. Comme les lunettes et le truc ? Attirée au fusil ! Ok, donc vous étiez une vraie mateuse, n'est-ce pas ? Oui, j'adorais ça, c'était très amusant. Donc, quand vous vous êtes reconverti et que vous avez commencé, disons, à vous orienter vers le domaine dans lequel vous êtes moins doué, vous avez dit que vous n'étiez pas vraiment dans... Les mots ? L'anglais ? Anglais. Merci pour l'aide en anglais en ce moment-là. Il n'y a pas de quoi. Parce que je cherchais ce mot. Alors, quand avez-vous commencé à écrire cela, de quoi s'agit-il ? Parlez-nous de cette chanson étonnante que nous venons d'apprécier à nouveau. Oui, merci. Juste après avoir commencé à travailler avec mon manager, j'ai commencé à écrire des chansons. Et à partir de ces saisions de co-écriture avec deux ou trois personnes, et apprendre comment cette chanson est née, comment une chanson est écrite, et tout ce genre de choses. Juste après la mort de mon frère, j'ai commencé à tenir un journal, et je m'en suis servie comme d'un outil pour coucher mes pensées sur les papiers et digérer la perte de Jacob. Je voulais me prouver que j'allais survivre à cette tragédie. Sur le moment, je me suis sentie si désespérée, et c'est encore le cas d'aujourd'hui, que j'ai eu envie d'abandonner et d'aller rejoindre Jacob au paradis. Moi et ma famille, tous, nous avons eu des journées très, très difficiles. Je voulais donc me prouver que Dieu m'aiderait vraiment à m'en sortir. Je savais qu'il serait fidèle et qu'il nous donnerait ce dont nous avions besoin pour nous en sortir. Je tenais donc un journal tous les jours. J'écrivais la journée, je notais tout ce qui s'était passé. Et à la fin de la journée, je me disais, « Mon Jésus m'a permis de passer notre journée ». Quelques années plus tard, j'ai commencé à relire mes journaux, réfléchissant à tout ce que Dieu avait fait. Et j'ai remarqué que, pour la première fois, je n'avais jamais fait référence au nom de Dieu qu'en l'appelant « mon Jésus », sans aucun autre nom. Et je me suis dit, « Qu'est-ce que c'est que ça ? » Je n'avais jamais écrit « mon Jésus », je n'y pensais même pas, je n'en étais même pas du tout consciente. Je me souviens avoir prié et demandé à Dieu, « Seigneur, pourquoi n'ai-je jamais écrit que « mon Jésus » ? » Et je me souviens qu'il m'a répondu en disant, « Anne, c'est parce que c'est la vérité. Je suis à toi et tu es à moi, et nous avons une relation personnelle l'un avec l'autre. » Je me souviens d'avoir eu des frissons lorsqu'il m'a dit cela et d'avoir su qu'il y avait là quelque chose. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à écrire une chanson avec ce titre. « Je n'avais écrit qu'une seule fois avec Matthew West. Nous n'étions pas encore amis. J'étais très impressionnée. Je l'admirais beaucoup. J'étais une grande fan. » Je n'étais pas vraiment amie avec lui non plus. Il est un petit peu difficile à connaître, un peu difficile. Tu te préfères attention. Il est difficile. Je sais. Une personne difficile. Bon, allez-y. Oh, c'est le meilleur. Il est le meilleur. Nous avons donc écrit ensemble. Jeff Pardoli, de bons amis, ils ont dit, « Anne, nous avons une idée que nous aimerions te soumettre. Ça s'appelle mon Jésus. » Et je me suis dit, « Oh, mon Dieu ! » Il n'avait aucune idée que j'avais trouvé mon Jésus dans mon journal et que cela signifiait quelque chose pour moi. Il n'en avait aucune idée. Oh, mon Dieu, je n'en savais rien. Et je me suis dit, « Eh bien, je suis arrivée avec ce titre aussi, mon Jésus. Écrivons une chanson à ce sujet. » Et donc, nous avons commencé à l'écrire. Et c'était juste... Ok, c'était un moment plus important que ça, alors. Est-ce qu'ils ont flippé aussi ? Ils ont flippé. Oui. Ils ont halluciné. Ils se disaient, « C'est fou, c'est un moment divin. » En tant qu'auteur-compositeur, vous ne savez jamais ce que vous obtenez d'un auteur-compositeur. On peut penser que c'est la meilleure chanson de tous les temps et personne ne l'aime. Et donc, c'est juste quelque chose que... C'est pour moi. Parlez-moi-en. J'en ai besoin. On peut penser qu'on vient de faire la meilleure émission et c'est comme... Bref, bref. Oui, et donc, vous comprenez tout à fait. C'est comme si vous pensiez que c'est au top, mais ça ne l'est pas. Donc, nous pensions que ce serait un grand jour et il s'est avéré que c'est la chanson que nous avons écrite. Nous avons donc écrit la chanson, nous l'avons aimée, nous avons senti le Seigneur à travers d'elle. Si vous l'écoutez et que vous lisez les paroles, il s'agit d'avoir une relation avec Jésus, une relation personnelle, de le connaître intimement et de savoir que vous avez cette relation avec lui, que vous pouvez lui parler à n'importe quel moment de la journée. Il ne s'agit pas seulement d'une relation correcte, mais d'une relation réelle avec notre père dans les cieux. Nous avons donc écrit cette chanson et nous avons fini par en écrire une note ce jour-là. Elle s'appelle No Place Like Home. Elle est sur mon disque et c'est vraiment fou. Nous avons écrit cette chanson en dix minutes. C'était une journée folle. Je me souviens avoir quitté le studio et mon manager m'a appelé pour me dire « Anne, quelles notes donneriez-vous à cette chanson sur une échelle de 1 à 10 parce que nous avions ce système de notation ? » Et j'ai répondu « Je pense que c'est peut-être un 4, 5, mais ce n'est pas une très bonne chanson, mais je pense que c'est un bon message. » Je n'en ai donc rien pensé, c'était ma note et je me suis dit « Ce sera une bonne chanson, mais je ne pensais pas qu'elle deviendrait un single ou quoi que ce soit d'autre. » Environ quatre mois plus tard, alors que nous commençions à travailler sur le processus de sortie de mon tout premier single, je n'avais sorti aucune musique avant cela et tout le monde autour de moi me disait « Anne, mon Dieu, elle a quelque chose de si spécial, il va toucher tellement de gens. » Et c'est ainsi que nous l'avons sorti en avril 2021 et en l'espace de deux jours, il y a eu 9 millions de vues sur Facebook et a absolument explosé sur tout l'Internet. Les gens témoignaient les uns après les autres de cette chanson qui a changé ma vie et qui continue de le faire aujourd'hui. Cela fait un an et demi. Cette chanson a donc changé tant de vies et je ne pensais pas qu'elle n'en arriverait là. J'étais simplement excitée à l'idée de pouvoir sortir une chanson qui passera à la radio et que je pourrais écouter ma propre musique dans la voiture. C'est ce qui m'enthousiasmait. C'est donc très surréaliste de voir comment la chanson a explosé et comment Dieu l'a utilisée pour avoir un impact sur tant de vies. Vous savez, Jésus dit « Si on m'élève, j'attirerai tous les hommes. » Cette chanson attirera les hommes vers lui pour toujours. Oui, je sais, j'aime cela. Jusqu'à ce qu'il revienne. C'est magnifique, c'est très beau. Je me souviens, Anne, d'avoir été assise dans ce studio avec Michael W. Smith. C'était à quelques mètres de l'endroit où nous sommes assis. Il a presque dit la même chose que vous, à savoir, les gens m'envoient de la musique et me demandent de leur dire ce que j'en pense. Il a dit « Je ne sais même pas comment évaluer ma propre musique et encore moins. » Et c'est la même chose pour lui. Ce que nous pensons être une chose qui va devenir une chanson importante ou une grande chanson ou n'importe quoi d'autre ou une chanson de grande portée et cela vous surprend. Oui. On ne peut pas dire à Jésus à quoi ressemble le succès. Oui. Oui. J'aime ce que vous avez dit et moi, si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc, votre chanson en elle-même, par la nature de ce qu'elle dit, « Vous n'attirez pas les gens, c'est Jésus lui-même qui attire les gens. » Il utilise cette chanson et ce chant pour attirer les gens. Et c'est la même chose pour moi. Parfois, nous faisons un épisode que nous pensons être... Et puis, on entend parler de quelque chose de complètement différent. Ça se répercute différemment. revenons un peu en arrière parce que ce qui me semble, c'est que vous pourriez gagner un prix en plus de tout ce que vous avez gagné en voyant le Seigneur faire une œuvre rapide en vous. Vous vous tenez dans le salon, sans doute le pire jour de votre vie, et la voix du Seigneur commence le processus de correction. Quelques jours plus tard, nerveuse et à l'enterrement de votre frère, le Seigneur fait une autre œuvre rapide avec sa voix pour vous appeler à faire ce que vous faites actuellement. Et votre premier album commence à être numéro un. On a l'impression qu'il se passe quelque chose. Qu'en pensez-vous ? Honnêtement, comme vous l'avez dit, Dieu évolue très rapidement dans ma vie. Et je ne sais pas si ce message a besoin d'être diffusé maintenant pour ce monde. Je pense que c'est probablement une grande partie de cela. Je pense que Dieu a aussi utilisé ma tendresse et ma douleur d'avoir perdu mon frère à ce moment-là et qu'il a voulu que cette réaction se produise immédiatement et que je me mette à écrire des chansons. Parce que juste après la mort de Jacob, les choses ont commencé à se produire si rapidement et donc j'ai commencé à écrire des chansons et toutes mes chansons parlaient de la perte de mon frère. Et c'était une douleur toute fraîche. Je venais de le perdre, de vivre cette tragédie. Et maintenant, j'ai sorti mon disque, j'écris pour un autre disque et c'est un message complètement différent. Le prochain album est complètement différent. Il s'agit de choses différentes parce que mon premier disque était si fortement axé sur la perte de mon frère et sur ce que c'est de passer par là. Je pense donc que le Seigneur avait l'attention de précipiter la sortie de cet album et de le faire sortir si rapidement. Mais moi aussi, j'étais prête. Et je pense que ma famille et moi, en tant qu'unité, comme je l'ai dit plus tôt, nous avons été époustouflés par la rapidité avec laquelle Dieu a fait tout cela. Et c'était tellement fun. Je viens de terminer le lycée en 2020. Alors, de vivre à Nashville, faire de la musique à plein temps et voyager à travers le pays, c'est un rêve qui devient réalité. Et c'est un rêve devenu réalité parce que je peux partager Jésus avec les gens. Je ne le ferai pour aucune autre raison. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada